Merci à tous d'être là ce soir. Avant de commencer la discussion, je vais présenter brièvement nos intervenants. À ma gauche, Katelberte Law, qui est historienne, spécialiste du judaïsme à l'époque hélénistique et romaine et chercheuse au CNRS. Elle a publié très récemment « Jews and the Roman Revals » en 2021. Elle vient de me dire que le livre a obtenu la semaine dernière le National Jewish Book Award. C'est ça ? Donc, bravo. À ma droite, Audrey Kischeliewski, également historienne, spécialiste des juifs de Pologne au XXe siècle et maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg, qui a publié en 2018 « Les survivants, les juifs de Pologne depuis la Shoah ». Et enfin, Pierre Savy, historien, spécialiste des juifs au Moyen Âge en Italie, mais pas seulement, maître de conférences très bientôt HDR et actuellement directeur des études pour le Moyen Âge à l'École française de Rome. Et son HDR portera sur « Pouvoirs princiers, sociétés politiques et communautés juives dans l'Occident du bas Moyen Âge ». Voilà. Donc, nous avons trois spécialistes de trois périodes différentes qui ont coordonné cet ouvrage. Cet ouvrage qu'on est très heureux de présenter ce soir, non seulement parce qu'à un moment, on a cru que ça ne se ferait jamais et que ces multiples reports ont attisé notre désir de pouvoir le présenter, mais aussi, comme le disait Paul Salmona, parce qu'une histoire des juifs, c'est un ouvrage par excellence pour nous hommage, un ouvrage qui reflète nos missions et nos préoccupations, et une fois n'est pas coutume, un ouvrage, j'oserais dire, œcuménique qui rassemble Ashkénaz et séparade. En effet, ce n'est pas tous les jours qu'est publiée une histoire des juifs, même s'il y en a eu, je vais le rappeler, plusieurs, et en France, qui plus est, même s'il s'agit d'une histoire mondiale, on y reviendra. C'est une histoire en 80 dates et écrite par presque autant de chercheurs, dont certains d'ailleurs sont dans la salle et que je salue, et c'est donc une histoire mondiale. D'ailleurs, le terme mondial n'apparaît pas dans le titre français, mais j'ai vu qu'il était présent dans le titre italien, parce que le livre existe aussi en version italienne, « Storia mondiale degli ebrei ». Et donc, c'est un volume dirigé et écrit quand même par de très nombreux chercheurs travaillant en France, j'en ai compté 56, mais également des chercheurs qui travaillent dans le monde entier et beaucoup d'historiens, mais aussi des chercheurs venus d'autres disciplines. C'est un ouvrage qui témoigne donc d'une recherche en histoire, mais plus généralement en études juives, très dynamique, mais malgré cette empreinte résolument académique, c'est un livre, il m'a semblé très pédagogique, grâce à sa chronologie, à ses chapitres courts qui comportent des chapeaux explicatifs, à son portfolio central avec des images qui viennent illustrer le propos. et c'est un livre qui procure un vrai plaisir de lecture, c'est un voyage, comme l'indique le sous-titre. On y croise des personnages connus, comme Jésus, c'est un euphémisme, mais un Jésus réhistoricisé, ou encore Rachi et Mendelssohn, et des personnages moins connus, comme le roi juif Youssouf, du royaume de Imiar, ou encore Isaac Biona ou Régina Jonas. Donc, à partir d'un projet très ambitieux, vous avez réalisé, tous les trois, ainsi que tous les contributeurs, l'exploit d'écrire un ouvrage très accessible, mais qui pose de nombreuses questions, et je vais en poser quelques-unes. D'abord, je voudrais commencer par interroger l'objet en vous demandant, à Pierre Savy, mais à vous trois, qu'est-ce que les Juifs comme objet historique ? Est-ce qu'il y a une permanence de l'objet dans le temps et dans l'espace ? Et une question peut-être plus pour Katel Berthelot ou pour Pierre Savy, je ne sais pas, à partir de quand le terme juif apparaît ? Merci beaucoup. Je commence et évidemment Katel et Audrey prendront la parole dès qu'elles le voudront. D'abord, merci beaucoup à vous, à Paul Salmona, à toi, à Juthy, et à l'ensemble de l'équipe. On est très heureux de présenter enfin ce livre. On a déjà dit que ça avait été reporté, que c'est un plaisir d'être là ce soir avec des auteurs et de parler de ce livre qui traite de l'histoire des Juifs et donc d'un objet cassé délibérément et sans forcément obtenir l'accord parfait de tous les auteurs qui sont nombreux. On avait considéré comme une histoire des gens appartenant à ce peuple et non pas d'une doctrine. Certains lecteurs ont trouvé qu'il était trop peu question d'ailleurs d'histoire du judaïsme, à supposer qu'on sache ce que c'est que le judaïsme et c'est vrai qu'il en est moins question que d'histoire d'un peuple. La question que tu poses est une question un peu piégée pour les historiens qui sont toujours très soucieux de mettre en avant les discontinuités, les spécificités, les éléments de contexte et donc si vraiment de façon massive à la question est-ce qu'il y a une permanence de l'objet, je dois répondre ? Je dirais que non, il n'y a pas de permanence. Moi j'essaie d'en dire quelques mots dans l'introduction et puis mes camarades pourront compléter ce point de vue mais je pense qu'il y a quand même l'idée que nous sommes historiens, historiennes, archéologues, donc on est pleinement convaincus de l'historicité et on met de côté pour peu qu'on en ait des convictions un peu essentialistes qui dirait qu'il y a des juifs qui perdurent éternellement élus de Dieu etc. Toutefois, pour faire une réponse un peu plus articulée que oui, oui, il n'y a pas de permanence en historien, bonsoir. Toutefois, et là encore, je ne veux pas forcer le point de vue des gens qui ont écrit dans le livre mais on croit qu'il y a une histoire des juifs. Donc on croit quand même que ça a du sens tout en assistant sur les diversités linguistiques, culinaires, culturelles, vestimentaires et j'en passe, Ashkenaz Sefarad, tout en assistant sur ça, on croit que ça a du sens parce qu'il y a des éléments sinon de permanence parfaite, du moins de transmission très fort qui donne à cet ensemble d'hommes et de femmes sur 3000 ans au-delà de toutes les diversités que je viens d'évoquer trop vite, quelques traits communs qui peuvent être esquissés rapidement, du côté d'une expérience qui ne dure pas sur toute la période puisqu'en 1948, elle a en partie cessé et puis pour l'Antiquité, mais la quête, elle nous le dira mieux que je ne pourrais le faire, il y avait eu des moments de souveraineté mais enfin, il y a eu quand même en gros 2000 ans de dispersion, disons, donc ça façonne une expérience juive, une expérience qui prend place donc il y a longtemps mais en amont de cela et c'est encore très actif je pense aujourd'hui dans ce que c'est que l'expérience juive ou l'identité, je ne sais pas trop, en tout cas ce que c'est qu'être juif, la transmission d'un patrimoine culturel, un patrimoine culturel qui quand on est dispersé prévaut sur le patrimoine matériel et qui repose sans que forcément tous les juifs soient des gens pieux mais sur la référence à un texte qui lui est quand même remarquablement continu qui est la Bible et son premier commentaire et sa première explication qui est le Talmud, enfin voilà, ça esquisse comme ça des éléments qui encore une fois sont plongés dans l'histoire et qui donc n'ont pas de permanence parfaite mais qui nous ont convaincu que c'était légitime d'écrire une histoire des juifs donc sans masquer la diversité parce que ce serait ridicule et ce petit garçon qui est à l'écran il incarne un visage juif un peu éternel d'une certaine façon mais qui en même temps on peut historiciser avec ce chapeau et cette tenue et on voit bien de quelle époque il date mais donc voilà au-delà de ces spécificités-là on croit qu'il y a des éléments donc du côté de l'expérience de la transmission de certaines valeurs le monothéisme la référence à une loi qu'il faudrait respecter voilà ça fait des éléments disons de donc pas de permanence mais qui légitiment l'objet voilà l'objet pour ce qui me concerne donc c'est ça que je pourrais en dire rapidement je pourrais peut-être ajouter quelques considérations sur la dénomination les noms en fait qui sont utilisés pour désigner ce peuple donc vous posiez la question de l'origine du terme juif donc le terme juif en fait renvoie d'abord à une origine géographique donc au royaume de Judas ou la province de Yehoud à l'époque perse qui ensuite en grec s'appellera Yudaya et c'est de là que vient le terme Yudaios en grec par exemple Yudéous en latin qui va donner en français juif alors c'est vrai que en réalité si on réfléchit à partir de nos sources le terme peut-être le plus adéquat pour signifier la continuité de ce peuple par-delà évidemment la diversité des situations historiques et des évolutions c'est peut-être plutôt le terme Israël puisque c'est d'abord le nom qui figure dans le premier document attestant l'existence d'un peuple qu'on appellera par la suite le peuple juif qui dans ce document s'appelle Israël je pense à la stèle du pharaon Merneta en 1207 avant notre ère donc on est à la fin de l'âge du bronze récent et c'est le moment où voilà ce pharaon mate une révolte en Canaan et sur son inscription de victoire et bien il liste un ensemble de localités en Canaan qui ont été battues et un groupe humain qui s'appelle Israël ce n'est pas une ville ce n'est pas une région il s'agit bien d'un groupe humain localisé en Canaan on ne sait pas exactement dans quelle partie à ce moment là donc à la fin du XIIIe siècle avant notre ère et ce groupe Israël on va le retrouver dans un certain nombre de sources que ce soit bien sûr les sources juives à commencer par la Bible mais aussi des sources extérieures d'autres sources épigraphiques au IXe VIIIe siècle avant et puis bien sûr jusqu'à des périodes beaucoup plus récentes donc en fait si on cherche un élément de continuité au niveau de la dénomination c'est plutôt le nom Israël qu'il faut mettre en avant que le nom de juif mais on sait à quel moment on peut dater à quel moment apparaît le mot juif alors donc si on parle de l'époque on peut effectivement dater ce ne sera pas le même terme ce ne sera pas dans les mêmes langues mais effectivement on va trouver déjà l'expression ce qu'on pourrait traduire en français par les judéens à l'époque perse et les judéens les judaïoi à l'époque hellénistique les judaïs à l'époque romaine enfin voilà selon la langue qui va être utilisée disons au moins depuis l'époque perse dans le contexte où en fait le royaume d'Israël du nord a disparu depuis longtemps depuis 722 et le royaume de juda a lui aussi disparu suite à la défaite face aux babyloniens en 587 avant notre ère et donc en fait il reste une province qui s'appelle Yehoud et qui est intégrée à l'empire perse akhéménite et donc Yehoud donne Yehoudi Yehoudaï etc enfin tous les noms juifs alors partant de là pour rentrer un peu plus dans l'ouvrage je voulais en venir aux origines du projet donc on pourrait dire que cette histoire des juifs elle s'inscrit dans une tradition puisqu'il y a eu depuis longtemps des histoires des juifs et certaines monumentales comme celle de Heinrich Gretz au 19ème siècle qui a été traduit en français à la fin du 19ème ou celle de Simon Dubneuf dans les années 30 et il y en a encore des très récentes une qui est parue aux Etats-Unis il y a 2-3 ans donc j'ai envie de vous demander pourquoi une histoire des juifs aujourd'hui vous placez-vous dans le sillage d'une tradition historiographique ou est-ce au contraire le désir de faire rupture et de réécrire cette histoire à l'aune des courants historiques actuels ou pour le dire autrement l'inspiration de départ est-elle le constat d'un manque et si oui est-ce le manque d'une histoire des juifs ou le manque de prise en compte des juifs dans l'histoire voilà à la deuxième question je répondrais plutôt la réponse B c'est-à-dire je crois que c'est quand même avec toute la révérence qui n'est pas feinte qui est sincère pour les grands textes que tu as dit Gretz, Dubnoff, Salo, Baron au XXe siècle qui a fait une histoire en anglais monumentale en 20 volumes etc dire qu'un seul volume peut combler un manque que ces oeuvres impressionnantes-là ne comblaient pas ça peut sembler présomptueux la principale différence et c'est implicite c'est peut-être même pas la peine que je le dise c'est que ce texte est très collectif c'est-à-dire qu'on est trois directeurs d'ouvrage et il y a quelques dizaines 56 auteurs francophones enfin 70 auteurs à peu près donc il y avait déjà eu des histoires collectives mais pas à ce degré-là et ça c'est quand même déjà une différence très forte avec des livres qui forcément s'ils sont écrits avec une seule plume ont une narration plus englobante qui met plus facilement dans l'ombre les parties qui en sont exclues ont faim de ne pas les avoir exclus enfin le fil narratif unitaire permet quand même des tours rhétoriques que le caractère très discontinu de notre livre ne permet pas donc je pense que ça répond à un manque et oui c'est l'idée de produire un texte collectif pas seulement parce qu'on aime beaucoup travailler de façon collective mais aussi parce qu'il est nécessaire si on veut offrir le meilleur des résultats d'une historiographie très très active de s'y mettre à plusieurs et même pas seulement à trois mais à quelques dizaines parce que chacun de ces petits textes renvoie à un massif bibliographique a des questionnements à une historiographie particulière parfois très complexe et que voilà aucun d'entre nous trois tout seul je pense n'aurait pu maîtriser alors après sur le plan de l'historiographie histoire des juifs non ça c'est vrai qu'il y en avait eu ce serait même intéressant de mettre ça en série parce qu'il y en a qui sont connues celles qu'on a dites en fait il y a plein de gens qui ont écrit une histoire des juifs de leur pays ou en général et c'est assez frappant il y en a quand même quelques dizaines si on cherche sur un catalogue type Congrès ou BNF on voit beaucoup de choses donc il y en avait déjà en revanche donc quand je disais la réponse B de ta deuxième question c'était un peu ça que j'avais en tête je pense qu'il y a l'idée d'intégrer les acquis de l'historiographie des découvertes archéologiques ou philologiques ou autres des problématiques on en reparlera peut-être plus tard pardon mais les questions que se pose l'histoire elles sont évolutives enfin ces questions sont en partie liées à un contexte à une actualité ça ne veut pas dire que les réponses sont anachroniques mais on a bien conscience là encore d'être déterminé par le contexte dans lequel on s'inscrit et du coup c'est cette historiographie-là qu'on a voulu intégrer donc non pas proposer une histoire des juifs comme il n'y en avait pas auparavant mais proposer c'est particulièrement dans certains textes chez certains auteurs qui ne sont pas écrits par des historiens spécialistes des juifs ça c'était important pour nous aussi de faire place à des auteurs d'une très grande compétence à notre avis c'est pour ça qu'on leur a proposé de collaborer à cet ouvrage mais qui ne sont pas nécessairement et uniquement historiens des juifs et donc intégrer l'historiographie la plus actuelle et la plus féconde à nos yeux à ce livre et donc à partir de ce choix de départ d'une histoire écrite collectivement j'en viens à la question ce choix de procédé par date qui me paraît centrale donc on a 80 dates vous nous direz si c'est une référence à Jules Verne pourquoi 80 et donc l'histoire par date donc l'histoire fait date dit Patrick Boucheron quand une date s'inscrit dans la mémoire collective et mais en même temps donc en fait ce que j'ai envie de vous demander c'est que dans l'introduction vous parlez d'histoire mosaïque donc histoire mosaïque pour un peuple mosaïque ça fait écho une histoire éclatée et donc est-ce que on peut partir de l'hypothèse que les dates choisies sont choisies parce qu'elles sont fondatrices justement pour l'ensemble du groupe elles sont ce qui le constitue au-delà de toutes ces différences en tant que groupe en tant que peuple est-ce que ça serait ça ou enfin voilà pourquoi les dates pourquoi 80 et pourquoi ces dates là c'est plusieurs questions alors je souriais parce que je suis content que le jeu de mots sur mosaïque que personne n'a compris ait trouvé sa lectrice en la personne j'ai dit mais enfin bon voilà on n'a pas toujours des jeux de mots très très clairs mais là oui c'était bien ça l'idée alors bon premièrement pour ce qui est des dates certains lecteurs un peu conservateurs ont cru que c'était un manifeste parce qu'on a trop oublié la date à l'école je crois pas que ce soit notre posture enfin il s'agit pas de revenir sur une historiographie que les annales il y a 100 ans ont établie enfin c'était pas du tout un manifeste historiographique en faveur du retour à l'événement en revanche c'était appuyé sur une conviction mais ça n'a pas empêché qu'on en discute entre nous et qu'au fond on ait conscience que ce soit un peu discutable mais la conviction que c'était une bonne porte d'entrée donc bon on peut en parler davantage mais voilà l'idée de retenir une date et uniquement une date pour constituer la structure du livre et non pas parce qu'on aurait pu à côté des 80 dates proposer une vingtaine d'entrées un peu encyclopédiques ou de biographies mais ça aurait je pense affaibli d'abord ça aurait fait perdre son unité au volume et ça aurait affaibli le projet de couverture comme ça un peu un peu ambitieux du livre à mon sens donc on a retenu la date après on a retenu quelle date 80 n'a pas de sens particulier l'écho à Jules Verne il nous a amusé mais c'était un peu c'est plutôt pour faire un livre d'une taille maniable qu'on a retenu 80 et bien sûr on peut jouer nous on n'aime pas quand on y joue mais c'est tentant de jouer au jeu des absences et de regretter que dans les 80 il n'y ait pas ci il n'y ait pas ça la référence hispanique qui nous a été évoquée ce soir j'avoue qu'elle n'était pas présente mais je suis très heureux avec ce jeu sur le titre assez frappant de pouvoir l'ajouter aux références possibles mais en fait le choix de 80 c'est ni une guématria ni un choix méthodologique a priori c'est l'effet du il fallait être raisonnable et faire un livre qui quand même parle des dates essentielles et alors je termine le choix des dates toutes ne sont pas aussi structurantes et décisives dans la constitution de l'histoire du groupe que cela certaines le sont pour une typologie un peu rudimentaire qu'on a aussi un petit peu construite avec l'éditeur il y a des dates qui sont des rendez-vous qui sont attendues par le lecteur ou la lectrice qui achète le bouquin et qui ne peut pas ouvrir une histoire des juifs sans 1948 la création de l'état d'Israël c'est un exemple parmi 20 possibles ou 30 possibles et puis il y a des dates qui sont au contraire je crois très importantes dans l'histoire des juifs mais qu'on aurait pu remplacer par d'autres dates au fond quand une date est consacrée à l'expulsion des juifs d'Angleterre 1290 c'est un peu pour prendre à contre-pied des gens qui auraient pu s'attendre à trouver l'expulsion des juifs de France 1306 on en parle quand même un peu c'est le même mouvement donc il y a certaines dates qui font un peu figure d'entrer dans un faisceau d'événements alors c'est discutable historiographiquement mais qu'un certain type de terrorisme des années 70-80 se trouve représenté par telle date ou telle autre date qu'un certain type d'expulsion je ne prends que des exemples tristes mais il n'y a pas que ça dans le livre loin de là mais voilà vous voyez ce que je veux dire on peut un peu de façon arbitraire décider qu'il faut qu'il soit question des expulsions médiévales on va prendre celle-là plutôt que celle-ci et puis enfin il y a des dates prétextes dont on peut parler beaucoup parce qu'elles sont le moyen pour un livre qui est quand même structuré par la chronologie de faire entrer le lectorat dans la dimension culturelle du judaïsme justement en prenant appui sur une date je ne sais pas Maïmonide ce n'est pas une date c'est une sorte de monument de la pensée philosophique juive médiévale on a confié à un auteur David Lemley à la rédaction d'une date qui nous permet d'entrer dans Maïmonide que ce soit le Talmud ou Maïmonide ou Rachid ou toutes sortes de productions culturelles là c'est sûr que la date fait plus figure de prétextes donc c'est un peu ça la typologie évidemment on n'a pas fait de tableur en disant ça c'est des rendez-vous ça c'est des prétextes mais c'est un petit peu ça je crois quand même qui nous a guidés et est-ce que pour la période de l'Antiquité ça a été enfin c'est une question de néophyte mais plus compliqué justement de faire des entrées par date sachant qu'on est peut-être face à des datations moins précises ou enfin est-ce que c'était une autre problématique ou non ça ça coulait ça dépend non en fait ça dépend c'est vrai que non il faut l'admettre souvent on a un problème de datation de certains événements par exemple si on pense à la traduction de la Bible en grec à Alexandrie au 3ème siècle avant notre ère bon là c'est vraiment en fait assez difficile de poser une date assurée puisqu'on a un texte juif qui nous raconte cette traduction mais qui la situe sous sous Ptolémée 2 bon mais voilà est-ce que c'est vraiment fiable historiquement on peut en débattre donc on a des questions de fourchettes chronologiques un peu larges dans lesquelles on situe certains événements typiquement la rédaction du Talmud qui a été datée en 499 parce que c'est une datation traditionnelle en fait qui est véhiculée par la tradition juive mais dans le chapitre relatif au Talmud Geoffrey Herrmann explique qu'en réalité c'est un processus long et qu'il ne s'agit pas de dire que le Talmud a véritablement été publié en 499 de notre ère donc c'est vrai que pour certains sujets et à propos de certaines réalités très centrales dans l'histoire juive bon le principe de la date ne fonctionne que jusqu'à un certain point on en a on en a pris notre partie une convention et je suis d'accord je pense qu'il valait mieux garder ce principe unifiant d'avoir uniquement des entrées par date plutôt qu'à d'alterner avec des sortes de notices soit biographiques soit thématiques je pense que je voulais juste ajouter une chose sur le choix d'un ouvrage d'histoire des juifs par date il me semble qu'il y avait dans notre esprit à tous un enjeu de communication aussi c'est à dire les volumes dont on a parlé que ce soit Gretz Dubnoff Baron ou plus récemment même des monumentales histoires d'Abitbol ou d'autres ce sont d'énormes pavés il faut avoir quand même le temps l'envie de lire 1000 1200 pages et pour toucher un public qui n'est pas forcément a priori très intéressé par la question de l'histoire des juifs qui est plus éloigné de ces questions un livre comme celui-là qui permet une lecture en fait en pointillé qui permet de picorer d'aller chercher d'aller découvrir tel ou tel aspect de l'histoire du peuple juif mais sans entrer dans une lecture longue et compliquée puisque en fait chaque article chaque chapitre fait 5-6 pages donc voilà c'est vraiment court c'est une lecture qui peut être faite disons au jour le jour et puis pas forcément dans un ordre chronologique on peut se promener en faisant des voyages dans différentes temporalités et ça nous a semblé plus ludique et plus propice à diffuser ce savoir auprès d'un public qui ne serait pas justement un public vraiment déjà gagné aux études juives intéressé a priori etc donc il y avait vraiment quand même ce choix stratégique aussi de changer de mode d'écriture pour dépasser le lectorat habituel d'une histoire des juifs oui d'ailleurs ça m'amène à une question que j'aurais pu poser au début mais c'est celle du public donc public universitaire ou grand public et aussi est-ce que ça peut s'adresser à un public qui ne connaît pas l'histoire des juifs et qui veut la découvrir ou plutôt un public qui la connaît déjà enfin comment vous avez à qui vous vouliez adresser en fait cette histoire les deux les deux on sait mais on sait jamais si on y arrive parfaitement il nous est arrivé moi ça m'a un peu désolé mais de rencontrer des gens qui trouvaient que c'était quand même difficile et on se le disait à l'instant avec Audrey Cattel il arrive enfin il est bien évident que c'est un livre qui est pensé pour le grand public qui a déjà lu un peu de livres quand même et qu'on ne part pas de zéro je reprends la formule de Cattel enfin voilà il y a des choses qui sont supposées connues mais le moins possible et il n'y a pas de jargon il n'y a pas de notes il n'y a pas de débat historiographique sauf quand ils sont nécessaires parce qu'ils font partie de la date elle-même si je peux dire mais on ne s'étend pas trop sur la construction historiographique de l'objet de cette date par exemple non non c'est plutôt grand public mais voilà je ne voudrais pas mentir en disant que c'est un livre qui est accessible quand on n'a aucune espèce de notion de la chronologie du fait qu'il y a eu un empire romain qui s'est ensuite un peu dissolu enfin voilà si on n'a aucune idée de ça peut-être que le livre est difficile c'est désolant parce qu'on l'a vraiment pensé autrement avec une espèce de challenge c'est vrai et du coup les auteurs que moi j'ai trouvé extraordinairement collaboratifs et à droit dans la résolution de cette difficulté mais on demandait tout à la fois de ne rien lâcher en termes de nouveautés d'exigences scientifiques ce ne sont pas des textes très personnels finalement et ce sont des textes qui sont écrits tout récemment par des gens pour lesquels on a beaucoup d'estime et en même temps de rester très très accessible donc c'est aussi grand public que possible je dirais et du côté de la modernité à partir de la révolution là on est plutôt à contrario de ce qui se passe dans l'antiquité face à une profusion de dates et là j'imagine c'était plutôt une problématique inverse de comment faire un choix de dates oui oui tout à fait et encore je pense que mes collègues diront que j'étais extrêmement chanceuse puisque j'avais à peu près autant de dates que pour seulement deux siècles le 19e et le 20e siècle oui tout de même donc on pourrait de prime abord se dire finalement moi j'avais quand même voilà un bon tiers alors que je ne couvrais que deux siècles par rapport aux périodes plus anciennes mais comme tu l'as dit c'est l'abondance de sources c'est l'histoire qui semble s'accélérer c'est des événements voilà qui sont aussi peut-être plus familiers du grand public et donc des attentes plus fortes on a dit qu'évidemment la date de 48 on a dit évidemment parler de la guerre et comment parler de la Shoah donc on y reviendra mais oui le choix des dates était très 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 difficile il y a eu là aussi je pense forcément des renoncements parce qu'on ne peut pas tout traiter et puis il fallait aussi tenir ensemble tout ce dont on a parlé c'est-à-dire des éléments attendus sur le plan aussi géographique si on est une histoire mondiale évidemment à l'époque contemporaine les juifs sont partout on va dire ça comme ça mais non mais du coup comment à partir de seulement deux ou trois dates aborder je ne sais pas la présence juive aux Etats-Unis donc on sous différents aspects donc si je prends cet exemple on va avoir la question de l'immigration vers les Etats-Unis traité presque par la fin avec 1924 la fin avec l'instauration des quotas et donc qui permet d'aborder ce phénomène de la grande migration vers les Etats-Unis à l'époque contemporaine mais on ne pouvait pas parler ne pas parler de la vie culturelle et intellectuelle américaine par le biais de la littérature et donc on a abordé ce point par un écrivain Philippe Roth et voilà et ainsi de suite donc en mêlant le politique le culturel et c'est un petit peu comme ça qu'on a essayé de faire nos choix en n'étant pas trop centré non plus sur la France mais sans l'oublier pour autant donc c'était c'était pas simple et j'espère qu'il n'y aura pas trop de déçus que tel ou tel pays ne soit pas présent voilà on a à peu près tous les continents couverts peut-être sauf l'Australie mais voilà comment on a essayé de procéder oui d'ailleurs je trouve que c'est frappant de constater à quel point c'est un voyage bien sûr dans le temps mais aussi dans l'espace mais avec ce temps long on se rend compte que finalement cet espace est longtemps assez concentré de la judée originelle jusqu'au Moyen-Âge presque exclusivement l'Europe et que finalement cette idée d'éclatement mondial qu'on a elle est récente enfin et enfin c'est aussi je trouve le bénéfice d'une histoire comme ça de nous faire avoir une focale plus grande qui permette justement de ressaisir enfin ce mouvement spatial moi m'a paru finalement extrêmement concentrée pendant longtemps et avec un éclatement non alors moi je n'en serais oui après tout est relatif évidemment on ne va pas avoir des juifs dans les Amériques au troisième siècle de notre ère forcément mais à l'échelle du monde connu à l'époque non moi je dirais au contraire que les juifs sont très rapidement disons dispersés la diaspora c'est un phénomène vraiment ancien puisque bien sûr il y a l'exil à Babylone au sixième siècle avant qui va déboucher sur une installation stable de communautés juives qui durera jusqu'au vingtième siècle c'est pas c'est pas quelque chose juste de ponctuel parce que bien sûr il y a le retour décrit dans les livres d'Ezdras et Néhémie dans la Bible enfin il s'agit d'un retour d'une toute petite partie en fait des juifs de Babylonie et nous avons une documentation qui montre que un siècle plus tard il y a des communautés florissantes de juifs en Babylonie et puis dès l'époque perse pareil cinquième siècle avant notre ère on a des juifs qui sont recrutés comme mercenaires par l'empire achéménide et qui sont installés en garnison tout au sud de l'Egypte à la frontière avec la Nubie donc ils sont vraiment en Afrique et puis petit à petit on va voir apparaître des communautés juives un peu partout au premier siècle de notre ère on a des communautés juives sur les rives du Bosphore de la mer Noire on va avoir des alors c'est vrai qu'en Gaule en Gaule c'est une histoire plus difficilement retraçable on a véritablement des premiers objets archéologiques juifs seulement vers le 5ème siècle de notre ère on a quelques témoignages littéraires et encore avant pas beaucoup mais en réalité les juifs étaient dans tout l'Empire romain et à mon avis c'est plus un problème de manque de sources que réellement une certitude qu'il n'y avait pas de communautés juives à mon avis il y avait des communautés juives dans le sud de la France dès le 1er siècle mais on ne peut pas le prouver disons de manière définitive alors oui justement ce que j'ai trouvé très intéressant c'est le rapport de cette histoire à toutes les périodes à la question des sources puisque on a l'impression dans les brèves narrations liées à une date que souvent l'épisode narré apparaît inséparable de la découverte de la source qui a permis de le raconter et par la suite beaucoup d'événements peuvent être qualifiés d'événements d'écriture alors je cite par exemple pour la Genisa du Caire on parle de tournants documentaires évidemment les apports de Rachid et de Maïmonide sont des sources écrites et on a à propos des poèmes spirituels de Déborah Korsko Saskarelli la première publication d'une femme juive ou encore le titre du chapitre sur Gluckel von Ameln Gluckel von Ameln commence son journal donc souvent on a une production écrite interne des acteurs des juifs eux-mêmes qui fait événement et je rapprocherai ça de ce que ce qui est dit dans l'introduction et ce qu'on se dit souvent au musée c'est que les juifs sont passionnés d'histoire et notamment de leur propre histoire et donc est-ce que ce rapport juif à l'histoire et d'un autre côté la rareté peut-être des sources officielles archéologiques ou archivistiques est-ce que tout ça influe sur le travail de l'historien quand il écrit ou quand ils écrivent une histoire des juifs ? sans doute que oui on parlait tout à l'heure de l'historiographie et de la façon dont ce livre s'inscrit dans un courant actuel enfin on a voulu en tout cas le faire je fais un peu écho à cette discussion-là en répondant à cette question-ci c'est-à-dire qu'effectivement je pense que la présence très sensible dont pas mal de lecteurs nous ont fait part en découvrant le livre de la source alors on n'a pas inventé ça que l'historien de métier se définisse par le contact avec la source c'est une rengaine à laquelle on souscrit mais qui est ancienne mais c'est vrai que l'historiographie est plus attentive c'est des choix c'est des partis pris et là on a fait partager à nos auteurs ce choix de ne pas occulter la source au profit d'un discours magistral qui dirait ce qui s'est passé sans dire d'où on le sait et par quel texte on le sait et par quel texte ou pas texte par quel document de quelque nature on a accès à ce qui s'est passé donc ça c'est un premier aspect de l'historiographie et un deuxième aspect encore d'actualité historiographique je dirais que c'est le souci alors dans la mesure du possible on a beaucoup parlé d'historiographie à parts égales on a beaucoup parlé de connecter les espaces en contact les uns avec les autres ce n'était pas forcément très présent dans le livre mais je crois plus ou moins consciemment il y avait quand même cette idée de donner autant qu'on le pouvait la parole aux acteurs dont on parlait sans nier que la position des juifs dans les sociétés occidentales dès avant la Shoah a été une position compliquée et infériorisée ce n'est pas du tout le propos du livre mais de donner la parole à ces auteurs à ces autrices à ces gens qui ont nominativement ou non étaient les rédacteurs de sources et ça je pense que c'est peut-être plus sensible dans l'historiographie qu'il y a 50 ans je pense qu'effectivement le soin de faire entendre des sources y compris des sources juives quand on fait de l'histoire scientifique et pas de l'histoire sainte je veux dire c'est relativement nouveau en tout cas on y a été assez sensible et donc ça rend compte des nombreuses dates qu'on vient d'évoquer et donc justement à propos des femmes il se trouve que c'est vrai que dans ces exemples je viens de citer deux femmes et il y en a d'autres qui sont mises à l'honneur dans le livre comme Régina Jonas dont je parlais dans l'introduction et est-ce que enfin moi j'ai été sensible à cette mise en avant de figures de femmes connues ou moins connues alors déjà c'est vrai qu'on se faisait la remarque qu'il n'y en a pas pour l'antiquité alors est-ce qu'il y aurait pu y en avoir ou pas et est-ce que c'était plus généralement une volonté de réintégrer dans l'histoire des juifs des figures de femmes dans la lignée des gender studies ou voilà ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui on ne peut plus faire l'impasse sur cette dimension que ce soit dans l'histoire des juifs ou n'importe quelle histoire c'est absolument fondamental et heureusement que les femmes commencent à avoir la place qu'elles méritent dans ce type d'histoire globale alors c'est vrai que pour l'antiquité on n'a pas de chapitre qui met vraiment en avant une figure de femme et c'est un regret dans un sens après coup on ne voit pas toujours tout sur le moment en fait il y a quand même une grande figure féminine tout à fait atypique dans la tradition juive d'ailleurs c'est la figure de la reine Salomé-Alexandra au premier siècle avant notre ère qui va donc diriger la Judée en fait entre 76 et 67 de notre ère suite à la mort de son époux Alexandre-Janet c'est la dynastie c'est la dynastie asmonéenne issue des Macchabées et d'une manière qui ressemble en fait fortement à ce qui se passait dans les monarchies hélénistiques contemporaines et bien il y a une femme qui devient reine alors que dans la tradition biblique à part la vilaine Jézabel il n'y a pas de figure disons de reine du tout voilà donc on aurait pu effectivement faire un chapitre sur Salomé-Alexandra mais on avait déjà deux chapitres sur les asmonéens donc c'est vrai que ça commençait à faire beaucoup et il y avait une volonté d'équilibre mais c'est un regret néanmoins si c'était à refaire on mettrait le projecteur sur elle alors donc là j'en viens à une dimension qu'on ne peut pas éviter même si on a dit que ce n'était pas qu'une histoire lacrymale enfin on n'a pas employé ce mot là il y a quand même il ne pouvait pas en être autrement il est beaucoup question à toutes les périodes de persécution puisque dès le premier chapitre ce qu'on trouve sur la stèle de Mérenta à 1200 ans avant notre ère c'est Israël est détruit sa semence n'est plus donc la première attestation de l'histoire des juifs va de pair avec la mention de leur destruction les juifs font leur apparition dans l'histoire en vaincu ah oui c'est quelque chose c'est un paradoxe incroyable que je souligne toujours devant mes étudiants le premier texte qui atteste de l'existence historique d'un peuple nommé Israël c'est un texte en même temps qui dit que ce peuple a été anéanti c'est quand même vraiment d'une ironie tragique extrêmement frappant et c'est un leitmotiv de l'ouvrage jusqu'au chapitre qui le clôt et qui porte sur la prise d'otage de l'hypercachère en 2015 mais donc il y a cette dimension mais en même temps j'ai été sensible au fait qu'une large place ait fait au débat historiographique actuel et à une remise en contexte des événements pour aller me semble-t-il contre une tentation de récupération idéologique alors je cite quelques exemples qualifier l'événement de 694 qui porte sur des juifs réduits en esclavage de solution finale et malencontreux ou à propos de la conversion des Khazars quelque chose a eu lieu pour autant il convient de tenir la conversion des Khazars à l'écart des débats actuels ou encore à propos d'Isaac Biona prêteur confronté à un procès à la fin du XIIIe siècle les juifs n'y jouent pas le rôle ou le stéréotype les enferme donc un des apports de cet ouvrage me semble-t-il est aussi de sortir des stéréotypes et peut-être d'une lecture téléologique de cette histoire mais en même temps est-ce que quand même une histoire des juifs n'est pas inséparablement et de manière inévitable une histoire de l'anti-judaïsme et de l'anti-sémitisme à cause de ce qui est nommé en introduction une singularité insupportable et comment vous avez enfin j'imagine qu'il y a eu des discussions entre vous à ce sujet sur l'anti-judaïsme l'anti-sémitisme et quelle place enfin voilà Audrey commençons par la fin je peux répondre par la fin effectivement et en tout cas pour la période contemporaine qui porte le titre que je trouve plutôt bon finalement après pas mal d'émancipation au pluriel et désastre au pluriel également voilà c'était toujours d'essayer de tout tenir ensemble et de montrer la complexité de cette histoire c'est à dire qu'effectivement ces différents épisodes montrent tout à la fois la profonde et très ancienne intrication des juifs et des états des puissances des territoires où ils vivent et ça depuis l'antiquité et dans le même temps voilà les persécutions les méfiances les discriminations dont ils ont fait l'objet et quelle que soit la façon dont on les nomme et ça c'est peut-être voilà une des constantes et qu'on essaie de tenir ensemble alors effectivement c'est sûr que dans la période contemporaine on ne peut pas du tout faire l'économie du politique et donc il y a de nombreux articles consacrés à la longue au long processus des émancipations justement et en montrant les différences entre ce moment fondateur de la révolution française et puis ce qui se passe de manière un peu tout de même assez différente plus à l'est en Europe et dès lors c'est un peu ces conséquences finalement cette profonde intégration des juifs dans les sociétés européennes avec des moments comme ça de voilà de de naissance de résurgence d'épisodes antisémites qu'il qu'il fallait montrer finalement enfin inscrire en fait dans cette histoire générale donc c'était 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 pas simple mais voilà on ne voulait pas et surtout vraiment je pense que là c'était vraiment nécessaire que cette période contemporaine ne soit pas lue par le seul prisme de la Shoah et de voilà de la Shoah et la destruction que tout lecteur connaît et a forcément en tête et qui serait le l'élément explicatif d'une sorte de manière téléologique de tout ce qui s'est passé avant et expliquant tout ce qui se passe depuis en fait et voilà donc l'idée était vraiment de montrer chaque événement chaque épisode dans sa singularité et de ne pas tenir ce ce fil là finalement voilà et pour la période du milieu Moyen-Âge voilà c'est le sens du mot Moyen-Âge tout à fait tout à fait est-ce que enfin comment quelle était l'idée par rapport à ça parce qu'on a l'impression qu'il y a la volonté de se prémunir contre une récupération de ce qui s'est passé à cette période avec une lecture contemporaine et voilà oui ça c'est vrai les extraits qui ont été lus tout à l'heure de quelques dates dont il se trouve que je suis l'auteur et une autre qui est le chapitre rédigé par Céline Martin à propos de l'Espagne visigothique ce sont des extraits qui témoignent vraiment alors je le dis de façon naïve et je ne prétends pas en disant cela que c'est une réussite parfaite mais c'est vraiment la démarche scientifique c'est-à-dire on peut dire que c'est bien que ce n'est pas bien que c'est réussi ou raté enfin je ne prétends pas qu'on a parfaitement réussi tout mais quand on dit qu'il ne faut pas parler de la conversion des Khazars dont on estime enfin moi j'estime quand même après avoir à peu près lu la bibliographie là-dessus qu'il y a sans doute eu quelque chose de vrai mais quand on estime que cette conversion ne doit pas être instrumentalisée pour juger la politique israélienne on a une démarche scientifique enfin consistant à tenir à l'écart à essayer de distinguer avec cette espèce de rôle un peu d'empêcheur de penser en rond des historiens et plus généralement des gens qui font des sciences sociales qui consistent à dénaturaliser les catégories à dire que les choses sont plus compliquées alors c'est vrai que du coup ça fait des discours pas simplistes mais les choses sont plus compliquées que ça c'est pas parce qu'un affreux roi Visigot veut convertir de force ou massacrer que c'est un petit nazi et puis c'est pas parce que ça se passe en Espagne et que 800 ans plus tard c'est quand même pas rien il y a un autre phénomène en Espagne tout à fait frappant qui est celui de l'invention de la pureté de sang qu'il y a eu une espèce de voix espagnole enfin vous voyez les historiens les historiennes ont un peu ce travers qui à mon avis n'est pas un travers qui est vraiment la démarche scientifique qui consiste à distinguer à préciser et à essayer de complexifier un peu le regard qu'on peut porter sur la réalité passée alors sur la question de l'anti-judaïsme et c'est une grande discussion j'ai le souvenir d'une discussion qu'on avait eue entre nous à propos des dates lacrymales et ce qui m'a fait un peu amuser c'est que notre décompte nos décomptes à tous trois n'étaient pas les mêmes c'est à dire que une date où il y a question d'une défaite militaire est-ce que c'est une date lacrymale alors la conférence de Van Zee oui c'est entre guillemets lacrymale mais donc voilà on a quand même sur ce qui appartient à une histoire lacrymale il y a matière à débat en fait et on n'a pas vraiment compté les choses en ces termes-là et donc pour mémoire la conception de lacrymale c'est un slogan d'un historien américain dont on a déjà dit le nombre de fois ce soir qu'est Salo Baron dans un article qui a maintenant 100 ans il s'était élevé contre la conception lacrymale de l'histoire juive et entre 1920 et quelques et aujourd'hui il s'est passé ce que l'on sait qu'il s'est passé et néanmoins cet appel à dépasser la conception lacrymale a prévalu ce qui est assez paradoxal quand même on aurait pu penser que la Shoah inscrirait une fois pour toutes la conception lacrymale dans le paysage ben non et du coup notre livre il est un peu sur la ligne de crête c'est ce qu'Audrey a dit je trouve et il ne s'agit pas quand on rejette la conception lacrymale de l'histoire juive de verser dans des tentations de relativiser l'importance des persécutions et des massacres et encore moins évidemment d'avoir une forme quelconque de négationnisme ou de quoi que ce soit-elle il s'agit simplement de dire que l'histoire des juifs quand on l'écrit ne vise pas d'abord à faire pleurer ses lecteurs ça c'est peut-être le but de la vallée des larmes le grand livre d'histoire du 16e siècle qui a un peu inspiré le texte de Salobarone quand Joseph Akohen écrit une vallée des larmes oui il fait une liste de persécutions de xérotes un martyrologe qui est effectivement lacrymal notre histoire des juifs elle n'est pas lacrymal dans ce sens-là mais elle est quand même parce qu'il ne faut parfois pas tendre le bâton dans l'autre sens comme on dit en historiographie et à force de critiquer une conception trop lacrymale dire que les relations entre les juifs et la société majoritaire ont été heureuses et paisibles et sous le saut de l'échange ça ça paraît un peu fort même pour le Moyen-Âge et pour l'époque moderne donc la partie centrale que j'ai regardée de plus près il y a quand même l'effort de tempérer ça et de ne pas insister que sur les interactions sont heureuses mais est-ce que c'est même ça qui a présidé au choix de certaines dates la volonté de revenir sur certains événements pour les recontextualiser et les sortir d'une lecture ah oui oui tout à fait le premier texte qui ouvre la période médiévale il est consacré au soi-disant pacte d'Omar c'est un exemple parmi les mains autres possibles que je pourrais donner de ce choix délibéré de consacrer un chapitre du livre une date dans notre jargon à des événements qui ont été hyper instrumentalisés donc là c'est ça la démarche scientifique ça consiste à dire sur le pacte d'Omar dans lequel les auteurs pas très bien inspirés voient l'acte de naissance de la dimitude et de l'intolérance profonde de l'islam à l'égard des juifs etc ben non là on va revenir dessus en historien sur la conversion des Khazars qui à une date un peu floue aurait marqué l'origine d'une partie de la composante Ashkénaz du peuple juif voilà c'est aussi une façon très délibérée chez nous d'avoir choisi des dates alors je prends des exemples médiévaux mais je pense que c'est le cas aussi dans les autres sections du livre enfin il y avait vraiment cette volonté là encore une fois avec la naïveté de la formule je l'assume mais je qualifierais de démarche scientifique Pierre a dit quelque chose de très important je crois que le micro ne marche plus Pierre a dit quelque chose je crois que ça marche toujours pas il a le même je crois que ça marche c'est la différence entre une défaite militaire et une persécution c'est à dire qu'effectivement on pourrait dire le livre s'ouvre sur ce texte cette inscription égyptienne qui parle d'Israël qui a été anéanti et puis le livre se termine sur l'attentat de l'hypercachère donc ça ça dessine comme ça un arc absolument dramatique mais en réalité ce sont des réalités complètement différentes puisque l'attentat de l'hypercachère visait spécifiquement des juifs tandis que la référence à Israël qui a été anéantie dans la stèle de Merenta c'est un groupe parmi d'autres c'est à dire en fait ce sont tous les peuples de Canaan qui se sont révoltés contre l'autorité du Pharaon qui ont été durement châtiés donc on n'est pas dans une singularisation du groupe Israël par rapport à d'autres et ça c'est quelque chose de tout temps de tout siècle si on s'oppose à un pouvoir royal impérial enfin si on se révolte contre le souverain alors on peut s'attendre effectivement à un sort funeste donc là je dirais on n'est pas dans le phénomène de l'antisémitisme déjà le terme on ne l'emploiera pas vraiment pour l'antiquité mais même pas de l'antijudaïsme ça n'a rien à voir en fait c'est à dire oui il y a eu un certain nombre de guerres de phénomènes comme ça qui ont conduit à des destructions et à des phases de désolation mais il ne s'agit pas d'antijudaïsme par contre par ailleurs il y a quand même effectivement un antijudaïsme dans l'antiquité mais qui ne va pas forcément d'ailleurs déboucher sur des épisodes violents c'est plutôt l'exception que la règle mais qui par contre est très liée au sentiment d'une distinction d'une différence très profonde entre les juifs et les autres qui est liée avant tout au monothéisme puisque le monde antique jusqu'à l'émergence du christianisme jusqu'à la christianisation de l'Empire romain c'est quand même un monde polythéiste et là les juifs font vraiment figure d'exception et plus davantage encore que le monothéisme ce qui choque leur contemporain païen c'est leur exclusivisme si je puis dire c'est le fait de véritablement refuser de reconnaître les dieux des autres enfin en théorie parce qu'on sait qu'en réalité il y avait aussi des juifs qui basculaient dans le polythéisme mais dans les textes il y a une insistance très forte sur le fait de ne pas se mélanger aux autres de ne pas compromettre son monothéisme en se liant par des liens matrimoniaux ou de sociabilité par les banquets etc avec les voisins païens et ça ça va être perçu effectivement comme quelque chose de très singulier puisque une des particularités du polythéisme c'est d'être un peu poreux c'est à dire qu'en fait les divinités peuvent s'échanger peuvent s'additionner les unes aux autres il n'y a pas de dimension d'exclusion ou d'exclusivité donc du coup ça ça a été assez mal compris et ça a débouché sur des accusations contre les juifs qui étaient vraiment propres aux juifs c'est à dire pour parler précisément l'accusation de misanthropie de ne pas aimer les non-juifs de se tenir à l'écart de ne pas vouloir se mélanger avec eux c'est une accusation qu'on voit apparaître déjà à l'époque hélénistique et il n'y a que les juifs dans la littérature en grec qui sont accusés d'être misanthropes alors qu'en plus le terme à l'origine désigne des grecs c'est à dire ce sont des gens grecs dans la cité qui se mettent à l'écart des autres donc c'est intéressant parce que ça révèle en fait le sentiment que les juifs sont à la fois proches ils sont intégrés dans la cité et en même temps ils se tiennent à l'écart des autres ils ne participent pas au culte ils ne participent pas au repas commun et donc ils vont être qualifiés de misanthropes ce qui est vraiment très paradoxal en fait quand on y réfléchit il n'y a pas de peuple qualifié de misanthropes dans l'antiquité et donc voilà il va y avoir quand même une spécificité et parfois un sentiment hostile vis-à-vis des juifs liés à leur distinction et quelques épisodes violents effectivement comme le pogrom de 38 à Alexandrie j'utilise le terme pogrom de manière anachronique mais il est souvent employé par les spécialistes de cette période parce que véritablement là on a un déchaînement de violence spectaculaire qui va déboucher sur un très grand nombre de morts mais ces épisodes restent quand même finalement assez limités par rapport à ce qu'on va connaître quand même à des époques plus tardives et l'anti-judaïsme antique pré-chrétien est de nature vraiment très différente de l'anti-judaïsme médiéval donc là aussi il faut attention aux fonces continuités effectivement aux grands récits qui voudraient un peu voir tout ça comme une espèce d'hostilité éternelle des non-juifs vis-à-vis des juifs non non là il y a vraiment des évolutions il y a des changements il y a des choses qui vont disparaître avec le temps il y a des nouveaux stéréotypes anti-juifs qui vont apparaître avec le temps les choses ne doivent pas être perçues comme s'inscrivant dans une continuité et donc j'en arrive à ce qui s'est passé pour reprendre l'expression que tu as employée et qui est l'expression d'ailleurs employée par Paul Célan Vas-Guecha et justement Audrey on est frappé en lisant la dernière partie donc il y a un peu une partie pour reprendre ce que tu disais où il y a le meilleur et le pire se côtoient par finalement la place enfin une presque absence de la Shoah ou disons une présence en creux et donc j'imagine que ça a été âprement discuté en fait là aussi ça m'a fait penser au au mage où nous sommes puisque on a le mémorial donc on n'a pas besoin de s'occuper de la Shoah donc je me suis demandé vous vous êtes dit il y a les historiens de la Shoah donc nous on s'occupe des juifs on peut laisser la Shoah de côté d'autant plus qu'il y a une nouvelle histoire de la Shoah un ouvrage également collectif qui vient de sortir enfin voilà c'est une boutade mais je me demandais comment ça c'était oui oui c'est vrai que c'était c'était pas simple effectivement d'autant moins simple que bon c'est tout de même une période voilà qui m'est un peu familière on va dire même si je travaille surtout sur l'après-shoah mais bon un petit peu dans tout mon travail la Shoah plane quand même beaucoup et donc voilà placer devant ce défi de quelle place lui accorder et comment comment le faire effectivement c'était c'était pas simple parce que voilà moi j'aurais pu proposer 80 dates rien que sur l'année rien qu'entre ce que sur l'année 1940 ou 42 donc là comment faire et effectivement oui comme tu l'as bien dit c'est un peu en creux bien évidemment voilà on a 1942 la conférence de Van Zee qui permet d'expliquer le projet d'extermination nazie et voilà plutôt que de d'insultures tous les pogroms depuis la fin du 19e siècle toutes les lois antisémites des années 30 et et toutes les toutes les destructions des des ghettos les camps etc j'ai voilà si il n'y avait qu'une date à choisir C'est vrai que c'est l'insurrection du ghetto de Varsovie que j'ai retenue. Mon tropisme polonais l'explique en partie, mais pas seulement, parce que le choix de cet épisode a été fait parce que ce sont les Juifs qui se révoltent et qui se révoltent contre cette destruction programmée et inéluctable. C'est un épisode majeur. Et son écho est mondial. Son écho est mondial d'emblée, dès le moment de son occurrence, et dans les années, dans les décennies et encore jusqu'à aujourd'hui. C'était ce choix. Et puis c'est aussi 1945, pas seulement la fin de la guerre, mais qu'est-ce que ça signifie pour les Juifs ? Qu'est-ce que cette fin de la guerre signifie ? Qu'est-ce que ce retour des déportés survivants, survivre, qu'est-ce que ça signifie ? Placer dans cet épisode le plus dramatique du XXe siècle, pour les Juifs, les replacer en tant qu'acteurs. C'était un petit peu l'idée dans le choix de ce qu'ils racontaient ici. Et alors, le retour, il y aurait encore énormément de sujets à discuter, mais peut-être avant de laisser la parole à la salle, en conclusion, je voulais vous demander à tous les trois, est-ce que coordonner cet ouvrage vous a appris des choses nouvelles, en termes d'événements, de méthodes ou autres ? Et voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Moi, énormément. Enfin, vraiment, je ne vais pas avoir mon nom sur la couverture. Oui, j'ai énormément appris de choses, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun de ces textes brefs renvoie à beaucoup de choses, beaucoup de lectures et beaucoup de savoirs accumulés par l'auteur du chapitre, donc j'ai énormément appris. Et c'est vrai que c'est un peu un effet de lecture, sans doute, ou d'écriture, dans notre cas, à nous trois, mais que d'avoir ainsi, avec cette espèce de, je ne sais pas s'il faut dire une fresque, mais enfin, de voyage au long cours, un sentiment... Enfin, nécessairement, ça pousse les auteurs ou les lecteurs, je pense, à une réflexion sur l'unité de cette histoire-là, et ça tend quand même un peu à faire répondre, à pencher du côté du oui, non pas de la permanence, pour reprendre le mot pratiquement avec lequel on a commencé à discuter, mais enfin, du côté d'une unicité de l'histoire. Donc c'est vers ça que ça m'a poussé à réfléchir. Au-delà de l'apprentissage de mille choses parfaitement inconnues de moi, comme les personnages que tu as dit, mais comme des dates, comme des royaumes oubliés, ou en tout cas inconnus de moi, dont il est question dans le livre, il y a cet apprentissage, ou cette conviction acquise à mesure que le livre se montait, d'une certaine unité de l'histoire des Juifs, quand même. Oui, moi aussi, comme Pierre, j'ai énormément appris. Il faut dire que je suis très ignorante de beaucoup de choses, donc forcément, non, non, ça montre d'ailleurs que c'est un livre pour le grand public, mais que les universitaires peuvent le lire et aussi apprendre énormément de choses, que vraiment, ce n'est pas du tout un livre qui... Enfin, je pense que c'est un livre qui surprend, parce que voilà, il va aussi chercher des choses un peu originales, et que même si on est quand même déjà très cultivé en études juives, on peut ignorer. Et la diversité des situations évoquées, des parcours de vie, des configurations géographiques, spatiales, temporelles, politiques, politico-religieuses, enfin, c'est ça qui est extraordinaire aussi. Voilà, la vision qu'on retire à la fin de la lecture de ce livre, de cette inscription des Juifs dans l'histoire, une diversité que peut-être aucun autre peuple n'a connue, quand même. Diversité et... Oui, moi aussi, j'ai énormément appris durant tout ce processus et sur toutes ces périodes que je ne connaissais pas du tout, pour certaines. Et le livre est construit, je le dis pour ceux qui n'ont pas encore lu, avec aussi ce système de renvoi thématique, ce qui fait que quand on peut le parcourir, pas forcément de manière chronologique, mais selon une thématique. Et là, c'est là qu'on voit vraiment clairement, c'est plutôt cette longue durée, et puis ces parallèles qui ont été faits. Et j'ai trouvé que c'était quand même plutôt heureux. Et ça permet vraiment, oui, des questionnements tout à fait intéressants. Et aussi, dans la matérialité du livre, je voulais également rappeler et souligner, on a un joli encart iconographique, avec des belles illustrations qui ne sont pas juste belles, mais qui sont des renvois précisément à nos sources. Donc, les sources ne sont pas seulement prétextes à notice, mais elles sont également montrées, des reproductions de stèles, de décrets ou des photographies du moment dont il est question. Et ça permet aussi d'incarner cette histoire. J'ai eu beaucoup de plaisir, de difficulté à trouver, et surtout pour nos auteurs, qu'on a beaucoup sollicité pour qu'ils aillent à la pêche à des images pas forcément convenues, pas forcément attendues. Et le pari a été, voilà, globalement tout à fait réussi. Et ça donne un très beau et instructif cahier d'illustration qui m'a beaucoup appris. Mais oui, j'ai également énormément appris. Et je pense que ça sera le cas de tous les lecteurs. Alors, encore un grand merci à tous les trois. Donc, je vais vous laisser applaudir. Je vais vous laisser poser vos questions. Et comme je vous l'ai dit, comme plusieurs des intervenants sont présents dans la salle, ils peuvent également intervenir s'ils ont envie, et peut-être répondre à certaines questions qui les concernent. – Bonsoir et merci beaucoup pour cet exposé. Ma question porte sur la période de l'Antiquité. J'ai le souvenir à l'adolescence d'avoir lu cette petite histoire universelle des Juifs rédigée par Josier Heisenberg, qui parle de la place d'Alexandre le Grand dans la période antique. Et j'ai le souvenir un peu flou, je ne l'ai pas relu depuis, si ce n'est de la philosophie d'Alexandre le Grand, du moins de la bienveillance pour les Juifs qui vivaient en Alexandrie à son époque. Et je voudrais savoir si le regard des historiens aujourd'hui a revisité cette période. Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué dans le livre ? Est-ce que le rôle et cette bienveillance, est-ce qu'elle résiste aujourd'hui aux études plus contemporaines des historiens ? Et est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Vous parliez de la défiance du monde gréco-romain à l'encontre du peuple juif et de son monothéisme. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans cette période historique où les communautés juives de l'arc méditerranéen étaient tolérées de manière non factice ? Non seulement les communautés juives sont tolérées, mais elles sont parfois même tout à fait, je ne dirais pas privilégiées, mais il y a des... Là, on va plutôt parler de l'époque romaine avec César. Il y a des privilèges qui sont accordés aux Juifs, et pas seulement les Juifs en Judée, mais les Juifs dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc, ce n'est pas une question de tolérance. Il n'y a pas d'intolérance. Ce n'est pas en ces termes-là que ça se pose. Et souvent, en fait, le problème, quand il y a un problème ou un conflit, il est local. En fait, il va être plutôt local au niveau d'une cité, par exemple. Le problème à Alexandrie en 1938, ça va être parce que les Juifs veulent avoir la citoyenneté alexandrine, que les Grecs considèrent comme leur précaré. La citoyenneté, c'est un concept grec. Donc, voilà. En fait, ça va souvent opposer, disons, une communauté, une partie d'une communauté locale à une autre partie qui se trouve être juive. Mais ce n'est pas vraiment en termes de tolérance ou d'intolérance. Mais alors, par contre, la tradition sur Alexandre le Grand, elle est totalement légendaire. C'est-à-dire que ça, c'est le récit de Flavius Joseph qui nous raconte qu'au moment, quand il passe de l'Asie en Égypte, Alexandre va venir à Jérusalem et va se prosterner devant les rouleaux de la Torah, en marque de déférence pour le dieu des Juifs, etc. Et là, on est vraiment dans un récit légendaire. Les historiens pensent qu'Alexandre ne s'est absolument pas détourné de la route la plus directe, qui est la route du littoral, et qu'il n'est donc pas du tout venu à Jérusalem. Et on ne sait pas très bien, en fait, quel aurait pu être le rapport d'Alexandre aux Juifs. Par contre, c'est vrai que les successeurs d'Alexandre en Égypte, les Ptolémées, les Lagides, eux vont être globalement très bienveillants vis-à-vis des Juifs. Parce que, en fait, la dichotomie dans l'Égypte hélénistique n'est pas entre Juifs et Grecs. Elle est entre Égyptiens, c'est-à-dire les indigènes, et tous ceux qui sont venus avec le conquérant hélénistique. C'est-à-dire, en fait, elle est entre Égyptiens et Hélènes. Et les Hélènes incluent les Juifs, en fait. Mais pas que les Juifs, d'autres groupes également, mais qui ne sont pas égyptiens. Donc, en fait, il y a un statut assez privilégié des Juifs. Ensuite, ça dépend, bien sûr, de la situation sociale de chacun. Mais il y a des Juifs à la cour du roi Ptolémée qui sont très bien insérés. Donc, effectivement, c'est une période qui est plutôt positive. Et une relation entre Juifs et souverains Grecs en Égypte qui est plutôt heureuse. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette soirée. Je poserai une question plutôt à M. Pierre Savy, puisque ça concerne le Moyen-Âge. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe lorsque l'Église catholique dit que les Juifs sont des usuriers ? Enfin, en tout cas, considère que c'est une de leurs caractéristiques. Merci. Alors que c'est justement l'Église qui a dit, ça, vous ne pourrez pas le faire. Enfin bref, qu'ils avaient des métiers bien particuliers qu'ils devaient faire. Et par exemple, ne pas avoir la terre. Donc, le paradoxe serait de leur reprocher de faire ce à quoi on les a contraints. Je vous remercie. Oui. Est-ce que c'est un paradoxe, en revanche ? Il y a quelque chose de cela. Alors, comme historien, encore une fois, je dirais que l'Église catholique, il faut être plus précis. C'est-à-dire que l'assignation aux Juifs d'un rôle dans les métiers de l'argent, d'une part, elle n'a jamais été totale. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu toutes sortes de Juifs qui faisaient autre chose. D'autre part, elle n'a jamais été exclusive. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de prêteurs d'argent à intérêt qui n'étaient pas Juifs. C'est quand même important de le dire. Et ensuite, elle n'a pas toujours déjà eu lieu. C'est-à-dire que jusqu'à l'époque, encore Thomas d'Aquin, il considère que les Juifs ont une activité productive. Il y en a qui travaillent. C'est une légende, encore une fois, une légende. Mais enfin, Rachid, on dit qu'il était vigneron. Donc, la spécialisation, elle est circonstanciée, elle n'est jamais totale, etc. Si toutefois, on veut quand même parler de sa spécialisation qui a bien eu lieu en partie, à partir du XIIe, XIIIe siècle, et qui est visible, par exemple, dans les canons du IVe concile de Latran, en 1215, et qui, effectivement, mène à l'exclusion de la propriété foncière dans un certain nombre de contextes, on peut trouver qu'il y a quelque chose de singulier. Je ne sais pas si c'est paradoxal. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu tordu de reprocher à des gens de faire ce qu'on ne leur donne pas tellement de possibilités de refuser. Mais les Juifs eux-mêmes savaient assez bien jouer avec ça. Enfin, il arrive que certains traités rabbiniques ou certains textes écrits par des sages du Moyen-Âge insistent sur l'opportunité que ça représente pour eux d'être spécialisés dans ce métier de l'argent. Certains d'entre eux n'avaient aucune gêne par rapport à cette activité dont ils considéraient qu'elle était lucrative et qu'elle permettait de garder du temps pour faire l'essentiel, c'est-à-dire étudier la Torah. Certains écrivent au bon roi de France, Louis IX, que d'aucuns appellent Saint-Louis, pour lui dire qu'eux, ils ont bien le droit de pécher vu qu'ils sont juifs. Donc préoccupe-toi plutôt du sort de tes sujets chrétiens en nous laissant faire cette activité que vous considérez comme pécheresse. Donc l'attitude juive par rapport à ça, elle est parfois... Et là, je reprends un thème qui a été un peu présent dans nos interventions ce soir. Il y a une agentivité, comme on dit, ce n'est pas très joli, mais une capacité d'action des juifs et de manipulation des normes, comme de la part de tous les groupes subalternes ou non d'ailleurs, mais qui est très intéressante et qui est assez présente dans le bouquin. C'est par exemple le texte consacré par Claude Dangean à Isaac Bionard dans la Catalogne médiévale qui illustre ça. Il y a une capacité d'action et donc ils n'ont jamais été totalement enfermés dans cette situation. Et ils ont su en jouer et en profiter, mais ils en ont aussi souffert en partie quand ça a été vraiment le prétexte, à des persécutions. Mais voilà, je ne sais pas si c'est un paradoxe. C'est vrai que c'est un peu injuste, en fait, plutôt qu'autre chose. J'ai lu récemment un article qui parlait du fait que dans les pays ou dans les endroits où les juifs étaient... pas tolérés, mais vraiment étaient intégrés, que les sociétés prospéraient au niveau économique et qu'en fait les sociétés qui ont rejeté les juifs se sont retrouvées économiquement en descente. Enfin voilà. Alors, est-ce que dans votre livre, il y a quelque chose qui va dans ce sens ou pas ? C'est la braha. Ils apportent la bénédiction là où ils se trouvent. Ce serait ça la thème. Non ? Oui, oui, j'entends bien. Bien sûr, un bien-être économique. Ce n'est pas thématisé dans le livre. Il faudrait après s'interroger sur la causalité effective qui fait que ce bien-être économique est suscité par la présence juive. Pour ce qui est de l'Occident, de la deuxième moitié du Moyen-Âge, dont je m'occupe un peu, il y a un peu quelque chose comme ça. Évidemment, il faut nuancer le propos. Mais en effet, qu'ils aient pu jusqu'à un certain moment accompagner le développement économique et le permettre en mettant à disposition des acteurs économiques beaucoup de liquidité. C'est vrai. Ils n'étaient pas les seuls à le faire. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, on ait pu se passer d'eux en créant des institutions comme les mondes piétés, des banques non-juives qui ont ensuite permis de se passer d'eux et de les expulser. C'est vrai aussi. Et ça n'a pas empêché l'essor de l'Occident. Donc voilà. Moi, je prends une réponse assez nuancée sur cette question-là. Et pour les autres périodes, je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas très présent dans le livre, cette idée-là. Non. Cette idée n'est pas présente dans l'Antiquité, sauf dans des sources rabbiniques, dans des textes talmudiques. Effectivement, on trouve cette idée, mais exprimée par les rabbins, qu'ils apportent une bénédiction. Alors, ils ne parlent pas de mécanisme économique du tout. Là, pour le coup, c'est purement théologique. C'est vraiment l'idée que là où sont les juifs, en gros, la bénédiction de Dieu est présente. Mais que comme acteur économique... Encore une fois, ce n'est pas ironique si tous les deux on évoque la bénédiction. C'est parce qu'en effet, c'est comme ça que c'est présent dans les sources. Mais que comme acteur économique, ils aient contribué à la prospérité dans certaines contrées où ils étaient très actifs. Oui, c'est évident. Merci encore à tous. Vous pouvez trouver l'ouvrage en librairie. Et je vous souhaite donc une bonne lecture à la suite de cette discussion. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements